C'est parti pour une nouvelle semaine et forcément c'est parti pour une nouvelle vidéo d'information de la semaine. On va être sur une semaine assez calme là tout de suite, mais ça risque de pas mal bouger dans les deux prochaines semaines. Comme vous le savez, on y va tout de suite. On va commencer par la bannière, pour pas l'oublier comme d'habitude parce que sinon j'y pense plus. On va avoir sur tour qui va arriver, nouveau personnage, Jenny, Indra, Popper et Faction. Alors, je vais juste vérifier, est-ce que Faction je l'ai ou pas, avant de... Faction je l'ai pas. Donc le vote qu'on va mettre sur Discord va être très simple. On va mettre Popper, Jenny on l'a fait il y a pas longtemps et clairement elle a pas bougé. Popper ou Zhongming, vu que vous avez été quelques-uns à me le demander et même en attente d'une vidéo sur lui, de ce que j'ai compris. Et clairement, c'était pas du tout dans mes projets. Donc je vais le mettre dans le vote. Et pour ceux qui sont passés à côté, Zhongming, c'est le mythique qui est là, Zhongming, qui visiblement est pas très fort. Moi il m'a aidé sur un étage du purgatoire, donc à partir de là je suis content. Mais ça s'arrête là. Donc ça va être Popper contre Zhongming. Et voilà. Je mets pas Indra dedans parce que, à mon sens, faire un guide solo sur Indra, ça n'a aucun sens. Et si vous avez envie de voir un peu la puissance d'Indra, il faut regarder les vidéos. Alors pas forcément le guide à chaud que j'ai fait sur lui. Mais plutôt les vidéos sur les exclus et sur les... pourquoi ils sont si forts avec Vianney. Voilà pour la parenthèse. Le vote arrivera tout à l'heure sur Discord. La sortie de la vidéo comme d'hab. Mais voilà, le choix va être simple. Soit on a un personnage full PVP, soit on a un personnage qui doit être reworked impérativement. Alors, allons-y, Gébon. Qu'est-ce que nous avons ? Déjà, premier truc aussi, enfin, deuxième truc pour pas l'oublier, la quête de héros. Vu qu'on débute un nouveau mois qui commence, nous avons Sigmund à récupérer. Si vous faites vos trois quêtes tous les jours, à peu près à la moitié du mois vous aurez le perso. Hop, ici, très bon perso. Très bon perso early qui trouvera difficilement sa place light game. Mais en vrai, c'est un énorme perso. Il est hyper fort, il a des exclus très moyennes. Il mériterait à se faire retravailler ses exclus pour être vraiment encore possiblement utile. Mais en soi, il a beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est un très bon personnage, donc faut pas le laisser de côté. Tac, tac, tac. La cité élémentaire a reset. La cité élémentaire a reset. C'est la cité élémentaire anti-Nordak. Donc pour ceux qui l'ont jamais vécu celle-ci, on en a pas mal parlé lors des guides sur la cité élémentaire. J'aimerais juste vous montrer un truc. On s'en fout des persos en fait. On va prendre par exemple ça. Et on va pas m'être passé. Je veux juste vous montrer le début du combat. En fait, les mobs réadés. Ils réagissent au fait d'être shield. Et pour rappel, Nordak, il shield tout le monde dès le début. Donc voilà ce qui se passe avant que j'ai joué. Alors moi, j'ai survécu. Mais j'ai survécu parce que j'ai un sanctuaire assez gros maintenant. Et en toute honnêteté, j'ai même atteint la limite du sanctuaire cette semaine. Donc il est full. Pas le sanctuaire incarné, mais le sanctuaire normal. Donc ça, c'est ce qui se passe quand j'arrive en combat. Sauf que la plupart des cas, vous risquez d'être mort. Donc il va falloir trouver une alternative à Nordak. Sinon vous allez mourir. Et ça, c'est impératif. Dans les personnages que je peux vous suggérer en alternative à Nordak. Pour moi, il y a Renai. Renai a un excellent point pour la stratégie là-dessus. C'est qu'elle vous met une petite consolidation avec le soin. Et elle vous soigne tout le temps. Ça ne veut pas dire que vous allez survivre à fond. Mais il ne faut pas jouer Nordak. Vous pouvez jouer d'autres personnages pour mettre les shields à d'autres moments. Parce que là, le problème, c'est que vous êtes shield en arrivant dans le combat. Et donc vous n'avez pas encore joué. Vous êtes déjà en train de vous faire péter la gueule. Mais si vous prenez un personnage qui ne shield pas dès le début. Vous prenez par exemple Catherine. Et bien, vous pouvez faire jouer votre Nicolas si vous l'avez avant. pour qu'il envoie le sapin, qu'il givre les mobs. Et puis, ils ne peuvent pas vous poursuivre. Voilà. Donc ça, ça va faire partie des petites strates. Il va falloir que vous analysiez un peu comment ça se passe de votre côté. Mais c'est une des cités élémentaires les plus dures au niveau des mobs. A cause de ça. Parce que vous allez être bloqué par le passif de Nordak. Même pas... C'est-à-dire que souvent, moi là, j'ai eu des vivants. Ce n'est pas le cas à chaque fois. Allez, on va récupérer ce merdier vite fait. Comme ça, c'est fait. On va lancer quelques combats d'arène pour commencer à récupérer aussi des rewards en début de semaine. Hop, voilà. Très bien. Alors, ensuite. Donc là, c'est élémentaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici ? Rien. Rien d'autre, en tout cas. Normalement, cette semaine, ils n'en ont pas reparlé. Donc, je suis un paquet boss de guilde supplémentaire qui arrive jeudi. Qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que c'est un 7e étage ? Est-ce que c'est un nouveau boss de guilde avec toute une rangée de combat à faire ? On n'a aucune idée. Ce que j'ai vu passer sur le chat du jeu. Quand est-ce qu'arrive le boss de guilde 7 ? En vrai, on n'a aucune info sur est-ce que ça va juste être un étage en plus ? Si c'est juste ça, ce n'est pas fou. Moi, je veux un full boss de guilde avec des nouveaux rewards. Mais on n'en a aucune idée. Donc, voilà. Pensez bien au fait que... Pourquoi il y a envie de dire là ? Après, nanana, limite d'endurance. Oui, d'accord. Donc, pensez bien qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Mais normalement, cette semaine, ça bouge. On peut récupérer ça, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Il faudrait que je mette l'avant-auto. Je ne le fais jamais. Voilà. Très bien, ça. Allez. Juste... J'ai vu ça ce week-end. Le seum. Le seum en un seul mot. Alors, je vais avoir des clés là avec la quête janvier. Donc, ça va. Mais le seum en un seul mot. J'avais peur que ça reset entre-temps. Vu que ça changeait de moi, ça m'aurait vraiment saoulé. C'est le shop. Il aurait reset ce matin. Alors, les infos. Les infos. Alors, on a le vœu de cachet qui changera cette semaine avec l'arrivée du nouveau perso sur Tur. Donc, franchement, sur Tur, vu qu'à la base, c'est censé être un peu un dieu du feu. Je n'ai plus le truc. Pour moi, ça va être quelqu'un de la Légion Funeste. Mais j'avais presque envie de dire encore. Parce que je trouve qu'ils ont eu, là, les trois et Dez en peu moins. En fait, il y a eu pas mal de monde qui ont rejoint cette faction par rapport à d'autres. Genre là, je crois qu'il y a... Là, ils en ont... Attends. Deux rangées de persos. Là, il y a trois portraits de plus, quoi. Enfin, calmez-vous. Des fois, tu te dis, mais il y a quand même des factions qui sont sacrément fournies en perso. En nombre de persos, mais pas forcément en perso utile. Typiquement, la tribu des dragons. En plus, il y a un manque de DPS, quoi. Ce n'est pas parce qu'on donne à Isenja quasiment à tout le monde maintenant qu'il ne nous manquerait pas un DPS. Soit. Vous avez compris le truc. Pour moi, ça... Donc, encore cette faction qui... On a déjà trop de personnes. En décompte. On a la Rène de Justice qui s'est terminée. Je crois que c'est la première fois que je ne vais pas chercher le coffre. J'en ai plein le cul de ce contenu. Mais, voilà. Elle est passée. Récupérez vos petits rewards à droite, à gauche. C'est pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose si c'est terminé. En cours. Championnat, tournoi ordinaire. Donc, les poules vont commencer. Je vous le rappelle comme à chaque fois que ici, ça, c'est un des rares passes intéressants. Pour Dybald, vous avez 30 vœux miraculeux. Quand vous voulez aller chercher des vœux miraculeux, j'ai dit... Pour Dybald ? Oui, dans ma tête, j'ai 30 vœux. Pour Dybald, vous avez 30 vœux. Si, normalement, vous mettez 10 vœux et que vous avez 30 vœux, ça fonctionne. C'est les offres que vous avez de temps à autre, mais vous n'avez pas tout le reste des rewards. Donc, autant en profiter. Ça dépend quand vous voulez mettre des sous dans les miraculeux. Toujours pareil. Je ne vous pousse pas à l'achat. Je vous donne juste, avec mon analyse, les endroits intéressants pour mettre des sous. Et si vous passez par Aptoïde, ça va vous faire quoi ? 8, 9 euros. Donc, voilà. Pensez à faire le nécessaire. Et en gros, en fait, à chaque fois, moi qui ai un championnat, je prends le pass. Bon, bah, coûte 30 vœux par-ci, par-là. Tu montres quand même assez vite pour aller chercher tes piti sur des limités et des persos excessivement forts. Parce que, surtout, je le sens bien. Je ne sais pas pourquoi. Au vu de la faction. On a la guerre des trônes, également, qui va recommencer. Terre brisée, deuxième semaine. Si vous êtes arrivé au plus ultime, pensez bien à faire votre combat tous les jours. Ça donne un vœu de cachet. C'est cool. Ça prend trois secondes et c'est réglé. Fête de l'été, c'est la dernière semaine pour la terminer. Normalement, vous avez dû terminer les tuiles. Vous avez encore un peu de temps pour le faire. Vous avez dû terminer le pass de fête, mais c'est bien. Vous avez encore un peu de temps pour le faire. Les vagues de chaleur, bon, bah, j'espère que vous l'avez terminé. Les vidéos, je ne les avais pas mises au début dans la bannière, mais ça y est, les liens des vidéos sont dans la vidéo bannière de la semaine dernière pour faire les trois donjons s'il y a la moindre question. Et le reste, ouais, ça c'est les râteaux et les cadeaux de fête, on l'a fait. Ok, donc ça, c'est des trucs qui sont un peu terminés. Ça a laissé une semaine de rap pour les faire. Cadeau des héros, donc encore quelques jours pour aller chercher les râteaux. Vous avez dû voir à quel point elle était puissante, que ce soit soit dans la vidéo où je la teste un petit peu, soit dans la review ou de compte de dimanche où je la joue en sans exclut et on voit qu'elle fait aussi énormément de dégâts. Donc, il est encore temps d'aller la chercher avant de la voir disparaître dans les méandres de l'imité qui ne reviendront pas tout de suite, tout de suite. Genre, un grand minimum de 6 à 8 mois avant de la revoir, je pense. Donc, sauf dans les coffres, bien évidemment, à 100 balles. Mais voilà, il faut bien prendre ça en considération. C'est toujours pareil. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Je ne vous dis pas qu'il faut payer pour aller la chercher, mais qu'il faut s'organiser pour aller chercher les derniers vœux miraculeux que vous pouvez récupérer gratuitement, typiquement. Ici, vous avez encore la possibilité de faire des vœux miraculeux. Parenthèse, moi, je raid à chaque fois le lundi et ça me coûte des cristaux et je gagne des cristaux à la fin. Donc, dans ma tête, je suis gagnant. J'en ai payé 120, je gagne 550. En gros, j'en gagne 3. Je n'ai pas envie de faire le calcul. On m'a fait la réflexion que si on raid le mardi, on ne paye rien. Donc, vous ne perdez pas les 120 gemmes, mais vous gagnez quand même les autres. Donc, à vous de voir si vous voulez raider le mardi. La réflexion est solide. Je ne me suis jamais penché dessus parce que je raid le lundi à chaque fois un cristaux vert. C'est 120 cristaux vert si vous êtes dans free to play. Donc, ce n'est peut-être pas complètement con de le faire. C'est vous qui choisissez. On repart sur les events. Ensuite, on a le nettoyage magique. Alors, le nettoyage magique, comme d'habitude, on ne le répétera jamais assez. Ça fait partie des puzzles events. Vous en avez un par semaine et chaque semaine, vous avez 4 jours. Vous pouvez acheter les tries ici du lundi au jeudi pour 1600 cristaux par jour qui vous donne un maximum de try et c'est ce qui vous donne un maximum de reward en fait finalement. C'est la meilleure source d'invocation du jeu chaque semaine et aussi, vous avez des cristaux mythiques au passage, ce qui peut toujours faire le taf. Et ici, un œil que vous pouvez avoir en free to play à chaque fois sans trop de difficultés. Donc, juste parenthèse, si vous êtes en full free to play, vous ne pourrez pas le faire chaque semaine en entier en payant les 1600 gemmes. Donc, vous avez deux écoles. Soit vous faites la moitié chaque semaine pour avoir un peu d'invoque chaque semaine, soit vous le faites une fois sur deux full parce que là, c'est possible une semaine sur deux. Et si vous ne savez pas comment remplir en huit coups le truc, vous avez une référence ici et puis après, sinon, je vous avais fait plusieurs vidéos déjà qui montraient comment le faire avec d'autres templates. Donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est forcément, plus vous le faites en huit coups, plus, voilà, vous voyez, en huit coups, c'est parfait. Ça me donne beaucoup de points et ça me permet surtout d'assurer le fait d'aller à un maximum d'étages et plus on fait d'étages, plus on aura de loot et là, ça ne se présente pas trop trop mal. Je vais avoir un baiser sur le dernier, ouais. Oh non, 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 c'est bon. Quand tu cliques un peu à côté et que tu sens que ça va merder et que tu perds ton travail de fou. Donc, bon, pensez bien à le faire et puis, et puis, voilà, c'est des invoques, les gars. C'est le nerf de la guerre, les invoques dans ce jeu, comme dans tout gacha. Mais même si le jeu est hyper, hyper gentil en invoques, ne passez pas à côté des sources faciles d'invocation et ces events, que vous soyez early ou late game, c'est la même chose, ils seront utiles dans tous les cas. Donc, vraiment, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Il n'y a aucun moment dans le jeu où vous pouvez vous dire que je n'ai plus besoin d'invoquer, ne serait-ce que j'ai tous les persos, ils sont tous exclus 5. Ok. Sauf que tu peux transformer tes cristaux pour des invocations de cachets. Tu peux faire la conversion. Ah bah oui. Donc, il faut des cachets d'invoques. Ah bah oui. Voilà, ça c'est nettoyage magique. Compétition de l'épreuve des braves, on a vu vite fait. Il n'y a rien d'autre à récupérer. On enlève le petit point rouge. De la compétition d'arène avancée qui dure encore 2 jours. Pensez à finir vos combats pour aller chercher vos pierres mythiques. Clairement, dans le shop, quand, Devent, pas Devent, si, ouais, Devent, mais en fait, je voulais parler de l'arène, mais c'est dans le truc d'Event. Bon, soit ici, personnellement, je ne vais jamais chercher des gros grades, juste pour se rappeler que Hawkmin est disponible également dans les invocs, donc on n'est pas obligé d'aller le chercher là. Par contre, Ruen, lui ici, il est uniquement disponible ici, donc il faudra au moins une fois aller le chercher pour la galerie. Ça peut être utile. Après, ce que vous voulez acheter là-dedans, clairement, moi, je suis plus pour prendre des miraculeux à chaque fois et dès que j'ai pris tous les miraculeux avant le reset et que j'ai beaucoup de points, je vais prendre des runes et en fonction peut-être des potions, suivant là où vous en êtes dans votre compte. Aujourd'hui, je ne suis plus en manque de potions mais il y a eu un moment où c'était très compliqué et de la même manière, c'est actuellement les potions qui me bloquent sur le compte où j'ai fait le road to azenja. Je vous ferai peut-être un petit récap à la fin de la semaine, ça fera trois semaines que le compte existe et juste voir où est-ce que j'en suis. Je n'ai pas vraiment décidé si j'allais le faire ou pas, je ne vois pas l'intérêt, donc n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous botte. Objectif d'équipement, on connaît, objectif de renforcement également. Bientôt dispo, on a la réduction des cd, les héros garantis, donc ça, vous savez, ça baisse le nombre, de try pour avoir une pity, ça baisse de 30 et c'est intéressant uniquement si vous êtes pour les pity violettes en dessous de 60, donc là, ça devient cool. Vous pouvez aller le chercher, ça dépend aussi de là où vous en êtes et de pourquoi vous gardez vos invoques et sur les jaunes, clairement, c'est juste si ça vous met une pity assurée tout de suite, mais sinon, ce n'est pas hyper intéressant. C'est aussi cool quand vous débutez le jeu et que vous êtes en full invoques parce que ça vous fait forcément gagner du temps. Et Grolène, à qui il faudra péter le joufflu, histoire de récupérer encore une fois tous les rewards de farm et ensuite, en fonction de votre classement, tous les rewards ici. Pour le reste de la semaine, je crois que ça va, comme d'habitude, une fois le patch qui sera arrivé, on aura plein de nouveaux trucs. cadeau de héros. Donc ça, c'est l'invoque de ce week-end, nouveau miraculeux, compétition d'arène classique et le championnat en phase 2. Tac, 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 je fais une dernière vérif parce qu'à chaque fois, après coup, je me dis, merde, j'ai oublié ça. Ce serait plus simple de me noter les trucs, bien évidemment, mais ce serait trop simple si je faisais les choses bien. et je crois qu'on y est. Le cacher, la cité, nanana, le cacher, la cité, nanana, nanana, ouais. Et puis, bien sûr, les rewards de début de mois, on va pas, on va pas perdre, on va pas perdre le nord. Et puis, bon, voilà, je crois qu'on a tout. Donc, d'ici quelques jours, ils nous mettront le nouveau perso pour le vote du mois prochain espérons ne pas voir une victoire d'un mauvais perso. Ça peut arriver, on sait jamais. Donc, voilà, vous avez toutes les infos pour bien commencer la semaine. Encore une fois, on attend de savoir si, d'avoir plus d'infos sur le boss de guilde qui est censé arriver cette semaine. Est-ce que c'est le 7 ou est-ce que c'est un tout nouveau ? Moi, franchement, quand j'ai lu le truc, je t'ai passé sur un tout nouveau et j'avais jamais pensé que ça pourrait être juste un étage 7. J'espère que c'est pas le cas. Dans les deux cas, ça fera des rewards en plus, donc je m'en fous. En parallèle, pensez bien que la semaine prochaine va être une semaine chargée parce que vous aurez le nouveau donjon qui arrive et si vous ne savez pas de quoi je vous parle, eh bien, je vous ai fait une vidéo en fin de semaine dernière sur le nouveau donjon. J'espère qu'on pourra communiquer sur les nouveaux éléments de gameplay cette semaine. Ils vont sans doute en parler. Il y aura des dev notes ou la semaine prochaine avant que ça sorte. Je ne comprends pas toujours comment ils font pour hyper les gens en leur donnant des infos au dernier moment. C'est comme ça. C'était pareil avec les Spirit Beast où on avait l'info depuis perpète et... Enfin, perpète, c'est relatif quand tu sais le truc depuis 10 jours. C'est dommage parce que tu te dis les mecs, il faut hyper les joueurs. Il ne faut pas leur dire quand ça sort « Eh, vous avez vu ? » C'est trop tard. Donc, bon, vous avez toutes les infos. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit peu de farm tranquille, Bill. Tranquille, Bill. Personne dit ça. Ah, pas mal. Un bond des pop de Lydia. Donc, franchement, juste du farm penard cette semaine, je pense, jusqu'à l'arrivée du patch et demain, on aura aussi le kit du nouveau perso ce qui reste assez intéressant parce que ça fait du contenu et ça, c'est cool quand j'ai du contenu, c'est du nouveau contenu sur le jeu et qu'on a quand même un aspect maintenant où on est free de limiter pour plusieurs semaines donc on peut penser à autre chose, c'est-à-dire on peut penser à utiliser le miraculeux si on a envie de chercher autre chose où on commence à save déjà pour le prochain, ça, c'est vous qui choisissez. Pensez au vote sur le Discord Zongming ou Popper donc vraiment deux persos 100% différents qui ne seront pas joués dans le même contenu mais qu'on testera dans les différents contenus quand même et puis de toute manière, demain, vous aurez la vidéo bannière où on pourra faire un point sur les persos qui ne me donnent pas du tout envie de lire le kit d'Indra. C'est aussi pour ça que je ne le propose pas dans le truc parce que je n'ai pas du tout envie de lire son kit. Vous connaissez les bails ? Tu t'abonnes si tu as appris des trucs tu t'abonnes si tu n'as rien appris ça marche dans les deux sens de toute manière c'est une obligation et tu rejoins le Discord si tu as envie d'échanger sur le jeu et puis on se retrouve dans les prochaines games les prochaines vidéos bonne semaine à tous